C'est compliqué en fait ce que ça change parce que ça intervient à plusieurs registres. Donc déjà c'est un créateur de rencontres. Aujourd'hui on est connecté avec des communautés, avec des gens avec qui désormais on travaille. Soit sur la suite des prototypes, soit sur d'autres projets qui ont été favorisés par Muséomix. Ça a renforcé des liens dans l'équipe et aujourd'hui en réunion on fait souvent allusion à... Quand on est confronté à une difficulté, quelle qu'elle soit, on dit attends on a eu Muséomix, on a réglé des problèmes en trois jours. Ce truc-là on devrait arriver à s'en sortir. Donc ça nous a donné un peu de super pouvoir. Donc il y a le côté collectif, méthodologie de travail, méthode agile. Ça aussi c'est clair qu'on a réussi à voir qu'en trois jours on arrivait à faire des choses dont on parlait depuis deux ans. Donc il y a aussi ce rapport au temps qui change énormément et qui fait qu'on prend confiance aussi un peu en soi. Et on a conscience qu'évidemment la réponse n'est pas dans la solitude du bureau, mais elle est aujourd'hui évidemment dans la connexion avec d'autres compétences, d'autres environnements, d'autres univers. Et je dirais qu'enfin, et nous au musée ça a été très marquant, Muséomix a été l'occasion de faire une grande enquête publique. Avant Muséomix, pendant Muséomix, après Muséomix. Et aujourd'hui on est en train de prendre des décisions, des nouvelles orientations dans le musée, qui tiennent compte quand même des principaux résultats de ces enquêtes. Il y en a eu plusieurs. Mais Muséomix, ça nous a permis d'agrandir notre oreille et d'écouter davantage le public. Sous-titrage ST' 501